L'info en continu sur Grand Lille TV et on va parler sport et volleyball tout de suite avec le manager général du club de Tourcoing, le TLM Volley, Yann Lavallée. Bonjour. Bonjour. Alors vous venez aujourd'hui nous parler des demi-finales, retour des play-offs de Ligue B. Vous avez joué le match allé vendredi à Nice, défaite 3-7 à 2. Le match retour c'est ce soir à 20h au complexe Léo Lagrange. Alors déjà, comment vous sentez ce match retour ? Très bien, c'est vrai que le match allé est un peu difficile. On perd 3-2 à Nice vendredi soir. Maintenant c'est un match très serré, l'équipe a montré des très belles choses et je suis persuadé que ce soir à domicile on saura revenir un partout et aller déchirer le match, la belle gagnante vendredi prochain à Nice. Donc c'est un vrai, on est très confiant. Alors globalement, être en demi-finale de play-off aujourd'hui, c'est une saison satisfaisante pour le club ? Oui, c'est vrai que pour l'instant on est dans nos objectifs. Clairement, on avait des grosses ambitions sur cette Ligue B 2015-2016 et on continue notre parcours. Maintenant, il n'y a encore rien de fait, on est encore très loin de l'objectif principal qui est d'atteindre la finale. Donc on a encore une marche à franchir et on pourra faire le bilan une fois qu'on aura réussi cet objectif-là. J'imagine que l'objectif à plus ou moins, il y a un terme, c'est quand même de remonter en Ligue A. C'est une formule quand même un peu particulière, vous le disiez. L'accession en Ligue A cette année se jouera uniquement sur un match unique, une finale à Paris, donc ça sera forcément dur. Exactement. On était 8 équipes en Ligue B cette année. Il y a eu 5 clubs qui ont disparu de la Ligue Nationale de Volée dernière. Donc ce qui a fait que la Ligue a dû instaurer un règlement particulier cette année-là. On n'était que 8 équipes. Les 8 équipes ont joué les play-offs, donc une saison régulière assez compliquée avec pas beaucoup d'enjeux. Et surtout, une montée, un seul billet pour rejoindre la Ligue 1 l'année prochaine. Ça veut dire que seul le vainqueur de la finale du 7 mai aura sa place en Ligue 1 l'année prochaine. Malgré tout, ça reste vraiment un objectif pour le club. On le sait, le TNM c'est un grand club français des années 80-90 et aujourd'hui, ce n'est pas sa place. Certains, on a eu des grosses difficultés économiques il y a quelques années, qui ont été rattrapés avec une nouvelle direction, avec des choix stratégiques, sportifs, très compliques à prendre, qui ont entraîné une relégation il y a deux ans. On était revenu en Ligue 1 l'année dernière, sauf qu'on n'a pas su s'équilibrer et rester. Donc maintenant, on a une belle structure, on a une belle salle, on a un beau public. Et je suis persuadé qu'on a des réelles ambitions en Ligue 1 pour les années à venir. Et je pense qu'on a le soutien de l'ensemble du volet français aussi, qui espère vraiment très rapidement retrouver le club au plus haut niveau. Oui, parce que voilà, la formule est un peu complexe cette saison, donc ce ne sera peut-être pas pour cette année, mais pour l'année prochaine. Mais en tout cas, j'allais en parler, le public est toujours là, les attentes du public, notamment pour la région, d'avoir un bon club. Bien sûr, on a un public qui a connu les grandes années, qui a connu des grands moments au TLM. J'ai la chance de faire partie de ces années-là sportives aussi, donc j'ai connu le club au top niveau. Maintenant, on sent que sur des opérations, on sent que sur un match comme ce soir, je suis persuadé qu'on aura le soutien de beaucoup de monde. Les gens sont parfois impatients de nous retrouver au plus haut niveau. Ils sont parfois souvent frustrés aussi d'avoir connu des grands moments et que ce soit un peu difficile maintenant. Mais je suis persuadé que si on arrive à aller au bout de notre projet, si on arrive à remettre le club au plus haut niveau, on retrouvera une salle de la grange remplie, on retrouvera des belles émotions comme on avait connues un petit peu auparavant. Le vol a changé, je veux dire, depuis 10, 15 ans, c'est plus compliqué d'attirer. La réalité économique a beaucoup changé. C'est vrai qu'on est encore très dépendant des collectivités. On sent quand même que c'est de plus en plus difficile pour beaucoup de sports que le nôtre, comme le sport que le nôtre. Maintenant, il faut réussir à se démarquer des autres. Il faut réussir à proposer d'innover pas mal de choses pour sortir un peu du lot. Donc c'est compliqué. Maintenant, on est quand même bien entouré. Les municipales de Tourpoint nous suivent très bien et je suis sûr qu'on arrivera à faire des trucs très bien. Avec une locomotive comme l'équipe de France qui peut porter le volet français, mais aussi les clubs locaux. On le sait, ils viennent de gagner la Ligue mondiale, le championnat d'Europe. Ils pourraient se qualifier pour les Jeux olympiques. Il y a une belle génération qui peut aider le volet en général. On s'est beaucoup plaint un peu au volet de ne pas avoir d'équipe de France qui a des résultats. Donc maintenant, plus personne ne peut se cacher derrière ça. L'équipe de France est brillante, elle a des résultats excellents. Et tout le volet français, les clubs, les grands clubs, les petits clubs doivent suivre un peu cette énergie-là de l'équipe de France. Et profiter un peu de la métalisation qu'ils ont actuellement. On voit des joueurs comme Engapel qui sont assez présents dans les médias. On suit un peu leurs résultats. Ils sont champions dans leurs divers pays où ils évoluent. Donc c'est certain que le volet français est sur la bonne pente. On part de très loin. C'est clair qu'on part de très très loin. Maintenant, cette énergie-là doit nous encourager à essayer de rattraper nos concurrents et nos collègues du basket, du handball, etc. Et vous allez en profiter indirectement à Tourcoing, puisque l'équipe de France qui va préparer ce tournoi de qualification olympique passera par Tourcoing au Manon de Mai. Ça, c'est une belle opération aussi. Oui, une belle opération qui est liée à un peu de chance aussi. C'est vrai qu'on a profité ces années-là pour refaire un peu la salle. On a modernisé notre équipement. Donc on a une très belle salle de Lagrange qui est en configuration pimal pour des rencontres internationales. Donc la fédération nous a contactés dans les mois de janvier pour nous proposer de venir préparer ce TQO chez nous. Donc une grande fierté pour moi et pour nous et aussi pour la région entière de recevoir cette belle équipe. Parce qu'encore une fois, c'est le moment ou jamais de profiter de leur médiatisation et de faire de ces dix jours de stage une belle fête du volet dans la région. Oui, j'allais dire le programme. Donc du 9 au 18 mai, dix jours avec deux matchs, des entraînements. Exactement. Donc on aura dix jours d'entraînement avec la France et l'Iran. Parce que ce sera un stage commun. L'Iran qui sera aussi qualifié au TQO avec la France. Donc qu'ils vont rencontrer dans leur parcours olympique. Et surtout deux matchs amicaux. Un à Tourcoing le vendredi 13 et un samedi le samedi 14 à Arne. Donc deux gros événements organisés, deux belles salles à remplir. Et l'opportunité aujourd'hui, on vient découvrir cette belle équipe de France en direct. Eh bien, on ne manquera pas d'en reparler. Donc ce match à Tourcoing le vendredi 13 mai. Et ce stage même plus largement chez vous du 9 au 18 mai. Mais surtout, bien sûr, bonne chance pour ce soir, pour le match retour des playoffs. Match retour donc à gagner absolument après la défaite 3-2 à l'Allée à Nice pour une belle éventuelle. Merci. Merci à vous. Yann Lavallée, manager général du club du TLN Tourcoing en volleyball. D'être venu donc aujourd'hui nous parler de volley sur Grand Lille TV. Dans un instant, l'information continue. Merci de votre fidélité.